Musique On va parler des actes médicaux dont certains seraient injustifiés pour 30% d'entre eux. Inutiles parfois. Inutiles parfois. Alors en ce moment vous dénoncez, qu'est-ce que vous dénoncez en ce moment ? C'est pas moi qui dénonce. Trop de médicaments, trop d'actes médicaux. Une balance. Vous voulez absolument remplir les trous de la sécurité sociale. Absolument, c'est l'académie de médecine, c'est des études qui montrent qu'effectivement il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc on va en parler ce matin. On en parle avec Claude Rambaud, président du collectif interassociatif sur la santé, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bon, allez, on ouvre le dossier sur les actes médicaux. 30% des actes médicaux seraient-ils inutiles ? Effectivement. Donc Richard, vous êtes là à la pointe toujours évidemment de l'actualité médicale pour la souligner et dénoncer. Et dénoncer ? Indignez-vous Richard. Mais je m'indigne, mais pas que moi. Il y a l'académie de médecine qui vient de sortir un rapport pour dire qu'effectivement, en domaine de la prise de sang, de la radiologie, il y a des actes qu'on ne devrait pas faire, qui sont inutiles et très coûteux. Et puis plus généralement, on se pose la question, est-ce que des actes chirurgicaux ne seraient pas inutiles ? La réponse est oui, puisque des études le montrent. Alors moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir les conséquences d'un acte inutile. Ce n'est pas une erreur au sens médical. C'est, on a fait un geste opératoire à quelqu'un, alors qu'on aurait pu faire autre chose, beaucoup moins invasif. On va voir et écouter le témoignage d'un homme qui, selon lui, a subi un acte chirurgical inutile. Son nez était bouché, il n'arrivait plus à respirer normalement. Et il a été opéré. Selon lui, on aurait pu faire autre chose, beaucoup moins lourd. Regardez, écoutez son témoignage. Même si cela ne se voit pas, Moustapha, 50 ans, vit depuis 7 ans un véritable calvaire, après 4 opérations chirurgicales pour libérer son nez bouché. Après coup, le problème, le nez était toujours bouché. Il n'y a eu aucune amélioration. Aujourd'hui, je vais être très très mal. Psychologiquement, physiquement, des maux de tête récurrents, des brûlures nasales, des sécheresses nasales, buccales, des problèmes à déglutir. Des courbatures au réveil. Pour moi, il s'agit vraiment d'un acte inutile, tout à fait. Tout à fait, parce que cette opération n'avait pas lieu d'être. Le scanner le démontre. Au départ, le scanner montre bien que mes cornais étaient en parfaite santé. Ils n'étaient pas du tout atrophiés. Le premier scanner disait tout simplement que mon mari avait une légère déviation nasale. C'est-à-dire qu'en fait, il a le nez qui n'est pas droit. Voilà, c'est tout. Donc, ce qui ne justifie pas qu'on lui fasse autant d'opérations et qu'on lui ressecle les cornais qu'il a dans le nez. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous avons rencontré un médecin ORL qui pratique cette chirurgie. Il reconnaît ce type de situation et de détresse et invite à la plus grande précaution avant toute opération. Une ablation des cornais ne doit être proposée qu'en dernier ressort, une fois toutes les autres solutions et toutes les éthiologies épuisées. Sinon ? Sinon, c'est une intervention dommageable et inutile. Mais surtout, des labrantes, ce qui oblige Moustapha à suivre un traitement lourd tous les jours. Je mets mon masque et ça m'envoie de l'air humide dans les narines, ce qui me permet justement de respirer un tout petit peu mieux. Nadine, quant à elle, dénonce le tout chirurgical. Il aurait fallu d'abord commencer à faire des tests allergiques, savoir s'il y avait un terrain allergique, passer tout un protocole avant de passer ces opérations. Et malheureusement, le but du jeu, ça a été bistouri, bistouri, bistouri. C'est tout ce que j'ai entendu sur toutes les consultations avec mon époux, c'est le mot bistouri. Vous avez donc bien sûr tous les symptômes qui apparaissent et qui sont liés aux symptômes de l'eau vide. Elle a créé une association de victimes qui ont connu le même parcours que son mari. Quant à Moustapha, il reste et restera un patient sous haute surveillance. C'est quand même déprimant ce que vous nous dites, Richard. Vous êtes en train de me dire, il faut éviter de se faire ouvrir. Il faut éviter parce que les problèmes sont là. Allons vers la médecine chinoise et traitons les problèmes en amont avant qu'ils ne surviennent. Sur le cas de ce patient, on aurait pu faire autre chose. C'est ce qu'il dit en tout cas.